Alors, d'abord, le contexte des disparitions, c'est suite au coup d'État, semblant que M. Sassou a donc intenté contre le régime Lissouba en 1997. Donc, c'est un coup d'État qui a perduré de mai jusqu'à octobre. Et après cela, il a continué à faire une guerre contre les civils. Et c'est comme ça, donc… Vous avez dit un coup d'État qui a duré de mai à octobre. On parle du coup d'État de juin 1997. Alors, moi, je dis souvent mai parce que c'est en mai qu'il a ramené des armes depuis la France jusqu'à Oyo. C'est pour ça que je dis toujours mai parce que c'est à ce moment-là. C'est un article qui avait paru dans le Canard en Chine à l'époque, qui parlait justement de matériel électoral, mais qui avait son pesant d'or. Parce que le papier qui pesait aussi lourd que de l'acier, ça paraissait un peu bizarre. Et c'est comme ça que le pilote de l'avion est donc descendant dans les soutes pour aller vérifier sa cargaison. Il s'est rendu compte que c'était des armes. L'État a été entendu par la magistrate à plusieurs reprises. Il y a des moments où il retrouvait sa lucidité. Il pouvait soit écrire ou parler d'une façon assez distincte. Avec les spécialistes de la parole, on arrivait à décoder ce qu'il disait. Parfois, quand il écrivait, on faisait le lien entre ce qu'il écrivait et ce qu'il disait. Donc, il a apporté énormément d'informations. Il avait déjà parlé, il avait déjà donné des informations. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci d'avoir encore choisi Thélar TV et bienvenue dans ce numéro de Lois de Savoir qui porte sur les crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Il s'agira d'évoquer l'affaire dite des disparus du beach. Comme vous le savez, ce sont des jeunes qui avaient fouillé les hostilités dans le pool qui s'étaient retrouvés de l'autre côté du Congo-Voisa, la République démocratique du Congo. Malgré les assurances données par Brazzaville pour rentrer au Congo-Brazzaville, ces jeunes seront cueillis au niveau du beach de Brazzaville. Certains auraient été enfermés vivants dans les conteneurs que j'étais dans le fleuve. Une affaire qui a fait l'objet d'une parodie de procès à Brazzaville puis relancée à Paris. Mais depuis là, les choses semblent traîner le pas. On en parle aujourd'hui avec M. Benjamin Moutina. Vous êtes délégué général de la Fédération des Congolais de la Diaspora, militant des droits humains et environnementaliste, retraité de l'éducation nationale depuis sept ans. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir, M. Christian Perrin. En tout cas, merci de votre disponibilité. Nous allons parler évidemment de cette affaire qui a fait couler tendance, que de salive. Il s'agit de l'affaire des disparus du beach. On parle de 353 disparus du beach. On va donc revenir sur le contexte d'abord. Question de remettre nos téléspectateurs dans le contexte, parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui ne connaissent peut-être pas forcément ces événements tragiques qui ont eu lieu au Congo-Brazzaville dans les années 1998-2000, qui vont donc donner droit à un procès, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, M. Boutila, est-ce qu'on peut revenir sur le contexte d'abord ? Alors, d'abord, le contexte des disparitions, c'est suite au coup d'État, semblant que M. Sassou a donc intenté contre le régime Lissouba en 1997. Donc, c'est un coup d'État qui a perduré de mai jusqu'à octobre. Et après cela, il a continué à faire une guerre contre les civils. Et c'est comme ça, donc… Vous avez dit un coup d'État qui a duré de mai à octobre. On parle du coup d'État de juin 1997. Alors, moi, je dis souvent mai, parce que c'est en mai qu'il a ramené des armes depuis la France jusqu'à Oyo. C'est pour ça que je dis toujours mai, parce que c'est à ce moment-là, c'est un article qui avait paru dans le Canard en Chine à l'époque, qui parlait justement de matériel électoral, mais qui avait son pesant d'or. Parce que le papier qui pesait aussi lourd que de l'acier, ça paraissait un peu bizarre. Et c'est comme ça que le pilote de l'avion, et donc descend dans les soutes pour aller vérifier sa cargaison, il s'est rendu compte que c'était des armes. Alors qu'il devait aller à Libreville, et on lui demandait de Libreville de continuer sur Franceville. Donc, en descendant à l'aéroport de Libreville, donc il est descendu sur le tarmac, ne s'est pas arrêté, et on lui a dit de remettre les gaz, de redécoller, et on lui a redonné notre plan de vol, et il allait sur Franceville. C'est comme ça que s'est rendu compte qu'il y avait des armes dans son avion, et non du matériel électoral. C'est pourquoi je parle moi de mai, et non de juin, pour bien mettre les choses dans leur contexte. Alors donc, vous parlez là du coup d'État, et la suite ? Et la suite de ce coup d'État-là, comme c'est un coup d'État contre les populations civiles du Congo, il a donc fait une guerre contre les populations du sud du Congo. Et c'est comme ça que des populations se sont retrouvées à partir de 1997-1998 à fuir les quartiers sud de Bradaville et le Poule, et ces populations ont retrouvé l'autre côté du fleuve Congo, donc en RDC. Et en 1999, au mois de mai 1999, au mois de fin avril, début mai 1999, il fait une déclaration à la radio, disant, à la télévision, disant que les populations pouvaient rentrer, qu'ils assuraient leur sécurité. Donc, à partir de mi-mai, les populations commencent à rentrer sur Bradaville, et c'est là que les gens commencent à disparaître. Et au passage, quand ces populations rentraient, ils rentraient sous la protection du HCR, puisqu'il y avait un contrat, enfin, plutôt un protocole qui avait été signé, un protocole tripartite, qui avait été signé entre la RDC, le Congo, et le HCR. Et donc, les populations arrivant sur Bradaville ont commencé à disparaître. Et c'est là que… Pardon, monsieur Omoutila, donc, lorsqu'il prend l'engagement de demander à ces jeunes, à ces Congolais, de rentrer à Bradaville, en leur assurant, bien entendu, la sécurité, le HCR est au courant, la RDC est au courant. Ah, tout à fait, oui. Puis, c'est un accord tripartite qui avait été signé. Et les gens, quand ils rentraient, ils avaient un document du HCR, qu'ils appelaient ça en sorte de blanc-seing, en sorte de laissé-passer, qui les faisait traverser le beach. Donc, ils partaient d'ici, qu'ils étaient dans la région du Convo central, qu'on appelait le Convo à l'époque, qui revenait sur Kinshasa et les laissés-passer leur permettait de rentrer sur Bradaville. Et quand ils rentraient sur Bradaville, au beach de Bradaville, c'est là où ils avaient été triés et amenés dans des endroits où les gens ont été suppliciés, ont été massacrés, tués, tout ce qu'on peut imaginer par la suite après. Ensuite, à ces disparitions-là, les gens à Bradaville, notamment un monsieur qui s'appelle Niamankissi, qui a eu son fils qui est mort, il y a eu deux fils d'ailleurs qui sont morts dans ces massacres-là, a donc ameuté le maximum de personnes, notamment la Croix-Rouge congolaise, qui était à l'époque dirigée par une certaine madame Nzé, qui était l'épouse de Pierre Nzé, l'une des épouses de Pierre Nzé, puisqu'à ma connaissance, Pierre Nzé est mariée à une femme française. Donc là, il avait une femme qui était congolaise, c'est une de ses épouses. Donc cette femme n'a jamais voulu rien faire et va rentrer également en ligne de compte également Marcel Poinga, qui avait lui aussi son fils, qui avait été aussi, qui avait disparu dans ces massacres-là. Et c'est comme ça qu'eux, à Brasdaville, donc dès les années 99, fin 99, ont tenté des actions, notamment une plainte sur Brasdaville, mais qui n'avaient jamais été recevables. Donc nous, en 2000, on créait la Fédération des Congrès de la diaspora à Paris et étant au fait de tous ces problèmes-là, puisque moi, je me suis retrouvé par hasard en 99, à Brasdaville, au mois d'août, alors qu'il n'y avait pas d'avion sur Brasdaville, j'étais passé par Pointe-Noire parce que je n'avais pas de nouvelles de mes parents et quand j'ai eu des nouvelles de mes parents au mois de juillet, j'étais rentré par Kinshasa à Brasdaville, je suis donc, en faisant un peu le kamikaze, aller à Brasdaville et les revoir et leur apporter le nécessaire dont ils avaient besoin, sachant au passage qu'à l'époque, mon père souffrait de maladies cardiaques, il avait donc besoin de médicaments parce que pour moi, c'était un miracle qu'il s'en soit sorti donc je me disais, bon, vu son état de santé, il ne pourra pas supporter le périple de fuir le Brasdaville, de se retrouver dans le pool et puis passer l'autre côté à Kinshasa. C'est un voyage quand même qui avait duré à plus de six mois à pied, traversé tout le pool à pied et quand je vais revenir en 1969, d'ailleurs, je vais ramener une carte du pool avec le trajet que ma famille, donc mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, plutôt mes frères et leurs femmes, donc mes belles soeurs, avaient suivi dans le pool. Donc, en fin 99, on crée la FCD et à ce moment-là, avec les rapports qu'avait fait la CIMAT, qui est une association protestante, Caritas, qui est une association qui est catholique et ainsi que Messines sans frontières, on va donc tenter ici de porter plainte sur ces problèmes-là en s'appuyant sur la Convention de Rome. La Convention de Rome permet de porter plainte quel que soit le territoire. Il suffit d'avoir un des supposés accusés, supposés suspects habitant sur le territoire. On peut donc porter plainte en France. Et c'est comme ça qu'en 2001, en décembre 2001, on va porter plainte sur la place de Paris et on avait été aidés par… Pendant que vous êtes en train de parler déjà de la plainte que vous avez déposée, est-ce qu'à ce niveau-là, vous connaissiez déjà les instigateurs, ceux qui ont commandité, ces crimes ? Alors, les instigateurs, on n'avait pas, si vous voulez, le nom des instigateurs, mais on supputait que le régime de Brasdaville avait été responsable de ces disparitions-là. À partir du moment où il y avait eu un accord tripartite, le gouvernement congolais avait à charge d'assurer la sécurité de ces populations qui revenaient sur Brasdaville. Notamment, l'armée, notre armée, les milices sont devenues armées par après, puisque toutes les milices qui avaient été mises en place par Sassou Nguesso pour se mettre au pouvoir vont devenir armées par après. Coup de baguette magique par décret. Lorsque vous avez initié votre plainte, j'imagine que c'est la plainte qui avait été déposée à Maud en 2001, c'est bien cela ? Il y avait une tentative de plainte à Brasdaville à partir de fin 1999, 2000. Et la plainte n'avait pas de suite. Puisqu'on peut se rappeler à ce moment-là à partir de 2000, 2001, 2002, 2003, que le gouvernement congolais, le PCT, dont le fameux Macaulay-Macoso, partout criait que les disparus du Biche n'existaient pas. Que c'était une invention de l'opposition qui était à Paris. Évidemment, il a écrit tout un livre là-dessus et un ouvrage à son livre. À l'époque, on lui avait demandé quand il s'est sorti son livre, on avait sorti à l'époque, on avait d'ailleurs fait un livre à l'époque sur Sassou Nguesso ou l'irrésistible Associe d'un pion de la France. Je peux vous en montrer la couverture. Donc, ce livre-là, quand on l'a sorti, à l'époque, Briand, qui était le patron de l'Armaton, lui avait demandé s'il pouvait faire un débat avec nous sur les disparitions du Biche. Il avait refusé. Koine Macaulay-Macoso avait refusé. C'est ce livre-là qu'on avait sorti à l'époque. Donc, on parlait du Sassou Nguesso et également on avait aussi pas mal d'éléments dessus sur son arrivée au pouvoir, son cursus ainsi que toute la politique du Congo qui a été faite par ce qu'on appelle l'oblumitrice, la fameuse oligarchie bureaucratique militaro. Voilà. Donc, il n'y avait pas que lui qui faisait cette propagande-là. Lui-même, Sassou Nguesso avait été interrogé à plusieurs reprises dans des conférences aux presses et disait « ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit de l'opposition de Paris ». Et il y a eu également aussi Boao qui a fait campagne pour dire qu'il n'existait pas. Il y a également eu Manzima qui était plutôt le directeur du cabinet de l'Ekounzu qui a dit qu'il n'existait pas non plus. Il y a eu Masté Ngo Tiassé qui s'occupait à l'époque à Braza les droits de l'homme qui a dit qu'il n'existait pas non plus, l'histoire du but n'existait pas. Il y avait également Membakiele qui s'est retrouvé après le ministre de la Justice Gare des Sceaux qui, eux, l'ont dit d'une façon officielle à Genève qu'il n'existait pas, qu'il n'y avait pas de disparition de l'Ekounzu. Et à ce moment-là, nous, la plainte avait déjà été recevable ici à Paris en 2001 et c'est comme ça qu'en 2005, en juin 2005, comme par hasard, la plainte est devenue recevable à Braza instruite par le juge que je n'écorche pas son nom, Benjamin Stéphane Gombé qui va sortir un document qui est celui-ci que je vous montre, j'espère qu'il apparaît assez bien, dans une ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de transmission de pièces avec les mêmes accusés qui vont apparaître au procès en 2005. Donc, en juin, il sort ce document-là et en juin ils font le procès qui va durer jusqu'au mois d'août juste avant la fête nationale et à ce procès-là, on va avoir la reconnaissance des disparitions mais pas de coupables. Oui, finalement, tous les accusés avaient été acquittés et puis, bon, tous s'acquittés, mais on a quand même indemnisé les familles à la hauteur de 10 millions de France CFA chaque disparu. Donc, les ayant-dois de chaque disparu. Ils sont en 2005. Et, pour être très précis, quand le juge N'Gombé fait ce document-là, dans ses attendus, dans l'accusation, lui, il dit, je vous le lis pour être très précis, le juge N'Gombé dit, donc, dans cette plainte, c'était pour génocide, crime contre l'humanité, viol, assassinat, violation du secret professionnel, non-assistance à personne en danger, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Nous sommes en 2005. Et nous, la plainte, en 2001, c'était pour torture, disparition forcée selon les fonds membres de la compétence universelle, donc, la loi de la Convention de Rome et crime de guerre qui avait, donc, cette convention avait été ratifiée plutôt par le Congo et crime contre l'humanité. Donc, voilà, si vous voulez, les mises en examen à Paris et les mises en examen à Brazzat. Alors, à ce niveau-là, je voulais comprendre une chose. Est-ce que c'est le même procès ou ça, c'est une autre procédure ? Tout au moins, c'est deux procédures différentes. Deux procédures différentes. C'est pour ça que j'ai lu justement exprès les mises en examen pour montrer ces deux procédures différentes. Celle de Brazzat commence par génocide et celle de Paris n'a pas de génocide. Celle de Brazzat continue par, je le dis toujours, viol, assassinat, violation de secrets professionnels et celle de Paris, il n'y a pas ça. Donc, c'est deux procédures différentes. Parce que eux, quand ils ont fait la procédure à Brazzat, ils se disaient on pourra après prévaloir opposer donc l'autorité de la chose jugée, c'est ça ? Exactement. Pour que celle de Brazzat, celle de Paris, devienne caduque. Malheureusement, quand ils ont tenté tous, ils ont pu tenter toutes les péripéties qu'on a pu faire au niveau judiciaire ici à Paris, ça n'a jamais abouti puisque la cour de cassation avait renvoyé l'affaire que je ne me trompe pas que je vous donne exactement les termes exacts, avait été renvoyée donc à la cour de cassation de la cour de chambre d'appel avait envoyé la cour de cassation et c'est la cour de cassation qui va donc désigner la chambre d'instruction pour qu'on puisse désigner un magistrat qui continue à instruire l'affaire. Parce que cela veut dire que dans les deux procédures, puisque vous venez de nous dire que ce sont deux procédures différentes, ce sont les mêmes accusés donc, les mêmes prévenus. Autant sur Brazzat, si on rappelle les prévenus, je lis toujours, Norbert Dabira sur Brazzat, on avait Norbert Dabira, Adoie Blaise, Garcia-Guipière, Négué-Jean-François, Alakoua-Jean-Aïve, Sourou-Marcel, Avoukou-Emmanuel, Ondonda Gabriel, Maube-Rigobert, Bakana-Vincent-Vital, Mboassa-Samuel, Eswebe-Jean-Pierre, Sita-Bansiri-Diodonné-Yvan, Jinga-Oba-Edouard, Mouani-Jean-Edgar, Tati-Guy-Edouard, voilà, donc ceux qui sont les prévenus à Brazzat et à Paris, c'était tout simplement, je lis aussi, comme ça je ne dis pas les choses comme on dit en l'air, c'était Sassou Nguesso au papier, Adoie Blaise et Consor, à charge à la magistrate, enfin à la juge d'instruction, donc il va faire cette procédure-là, de remettre en place la chaîne de commandement pour pouvoir avoir d'autres prévenus, mais au départ, c'était Sassou Nguesso, le premier prévenu, le premier dans la France. dans la procédure que vous citez là tout à l'heure au niveau de la France, le nom de Jean-François Nguesso ne figure pas alors qu'il est arrivé à un moment où Jean-François Nguesso a été rattrapé par la justice, je crois qu'il avait été arrêté au niveau de la France, mis en main, où il sera d'ailleurs libéré nuitamment, s'il faut le dire comme ça, c'est aux premières heures de la matinée. Voilà. Comment il s'est retrouvé là ? En 2005. Mais parce que tout simplement, quand la juge d'instruction que je vous dise son nom, puisque son nom apparaît, Madame Aïda Traoré, qui était vice-présidente donc chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Maud, quand cette dame va instruire, elle va donc remettre en place la chaîne de commandement. Et dans la chaîne de commandement, donc, va apparaître le nom de Jean-François Nguesso comme il avait une résidence à Maud, quand il arrive à Maud, il est donc arrêté à Maud. Et dans cette chaîne de commandement-là, bon, après, il y a d'autres noms. Plus tard dans la procédure, Pierre Aubat va être arrêté à Paris, entendu, mis en situation de témoin assisté. L'ancien ministre de la Défense, les Kounsous, va aussi être arrêté, entendu, et placé sous statut de témoin assisté. Donc, vous voyez bien que l'insultation… Je vais revenir sur un aspect de chose parce que j'ai l'impression que toutes les personnes que vous citez là ont été extirpées de ce milieu-là, c'est-à-dire ne peuvent plus apparemment mettre pied en France. Mais je vais d'abord comprendre la situation de Jean-François Ndengel, actuel, directeur général de la police congolaise. Une fois arrêté, il a été libéré aux premières heures de la matinée. Curieusement, tout le monde, personne n'a compris ce qui s'était passé. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu des pressions, des facteurs qui ont pesé sur la justice pour qu'ils soient libérés à ces heures-là ? Tout simplement, il y a eu des pressions. Parce que dans le fonctionnement normal de la justice, qu'est-ce qui serait passé ? qu'il aurait fallu qu'un procureur désigne un magistrat, notamment le fameux GLD, le fameux juge des libertés et des peines, qu'il puisse l'entendre avec la magistrate qu'il avait écrouée pour qu'on puisse décider sa libération. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. On est allé réveiller le magistrate qui n'était pas en poste, qui n'était pas en fonction. On lui a demandé de réunir un tribunal pour libérer Jean-François Ndenguet de nuit et lever les écouts de nuit. Dans la justice normale, on ne lève jamais les écouts de nuit. Dans ce qui montre bien qu'il y avait eu pression quelque part. Et c'est là où nous, quand on remonte ce qui a dû se passer, on s'est rendu compte que c'est au niveau des ministres que tout cela s'est passé à la demande du grand Jacques, le fameux Jacques Chirac. Donc, il y a eu une pression politique. Il y a eu une pression politique pour qu'on puisse libérer Jean-François Ndenguet. C'est pour ça que dès qu'il est sorti de prison, dès qu'il sort de la santé à 4 heures du matin, il est ramené au Bourget assez rapidement, mis dans un avion qui l'attendait et qui a décollé sur le champ et qui l'a amené sur Libreville. Parce que quand on a retrouvé le plan de vol, l'avion n'allait pas sur le bras mais allait sur Libreville. Donc, c'est bien la fille de Sassou qui était Mme Bongo qui avait bien envoyé l'avion sur Paris, récupérait son pour son Indenguet et le ramener sur Libreville. Et après, il partira sur le bras. Il y a un autre prévenu qui a été retiré je crois du circuit, c'est le général Norbert Dabira. Norbert Dabira accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Aujourd'hui, je crois, il est en train de passer à sa peine de prison de 5 ans comme quoi il ne peut plus être rattrapé par cette procédure. Ce n'est pas la même procédure. C'est une autre procédure. C'est une autre procédure. Il a été couvert à bras pour une autre pour atteindre la sûreté de l'État et sur Paris, ce n'est pas atteint de la sûreté de l'État. Oui, mais ça veut dire que Paris ne peut plus l'avoir puisqu'il est déjà mis à la prison. Pour le moment, Paris ne peut pas l'avoir parce qu'il est en prison. Il pose une peine. Ah oui, évidemment, puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Exactement. Un troisième prévenu, c'est, vous l'avez cité tout à l'heure, Lekunzu Etty Osetumba. Monsieur Lekunzu Etty Osetumba était en France longtemps, il est resté en France, il était même malade. Curieusement, on est allé le chercher en France pour le ramener à Brazzaville où il va succomber quelques jours bien entendu après. Est-ce qu'on peut penser que ça a été fait exprès d'une façon de le retirer du circuit évidemment judiciaire ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, puisque il n'est pas Lekunzu a été entendu par la magistrate à plusieurs reprises. Il y a des moments où il retrouvait sa lucidité, il pouvait soit écrire ou parler d'une façon assez distincte avec les spécialistes de la parole, on arrivait à décoder ce qu'il disait et parfois quand il écrivait, on faisait le lien entre ce qu'il écrivait et ce qu'il disait. Donc, il a apporté énormément d'informations. Ah, il avait déjà parlé, il avait déjà donné des informations. Ah, il avait déjà donné des informations. Mais comme l'instruction se fait à une certaine vitesse, c'est-à-dire que lui étant un grand malade puisqu'il avait perdu sa mobilité, il était très handicapé, il ne pouvait pas subir des interrogatoires comme on le fait subir à quelqu'un qui est valide. donc il fallait des temps assez courts et des temps assez espacés entre les interrogatoires. Et c'est comme ça que le pouvoir de Brazzaville s'est dit « Nouveau le soustraire maintenant, avant qu'il n'ait livré le maximum d'informations. » Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Brazzaville. En fait, on l'a ramené à Brazzaville pour éviter évidemment que la justice continue à prendre des informations sur lui. Alors, je vais revenir sur Jean-François Andenguet qui avait été arrêté, vous l'avez confirmé tout à l'heure, libéré notamment. Nous savons également que les 353 disparus avaient été torturés avant d'être tués. C'est des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude finalement de la France de vouloir étouffer la manifestation de la vérité ? Puisque là, on comprend bien que Jean-François Andenguet est sorti de là à cause de la pression politique. Qu'est-ce qui peut justifier cela pour une France qui défend la liberté, la démocratie, les droits de l'homme ? Je répondais par une boutade. Les pouvoirs politiques n'ont que des intérêts. Et quand on voit la fin de Jacques Chirac à la fin de sa vie, il a quand même été rattrapé par un procès. C'est pratiquement ce procès qu'il a tué, qu'il a vraiment mis, je dirais, hors d'état de nuire, qu'il a perdu sa santé et qu'il en est mort. Il y avait des intérêts tellement énormes qu'il fallait absolument soustraire tous ces gens-là pour qu'il n'y ait pas procès. Il faut savoir quand la plainte est posée en 2001, en décembre 2001, ça fait quand même plus de 20 ans, oui. Voilà, ce n'est pas les disparus du beach. C'est les disparitions suite aux guerres qu'il y a dans la région de Brasdaville et dans le Poule. Ah, donc, cela inclut ceux du beach et tous ceux qui sont morts ou ceux qui ont disparu. dans l'eau. C'est au moment où on dépose la plainte qu'à la grève, donc aux grèves du tribunal, on nous demande de réécrire cette plainte et de la circonscrire uniquement aux disparitions du beach. Donc, c'est le parten qui demande qu'on circonscris la plainte au niveau seulement des disparitions du beach. Alors qu'en Belgique, la même plainte qui avait été posée, c'est toutes les disparitions des guerres du Congo. Et là-bas aussi, ça court, la procédure. Ça veut dire qu'au niveau de la Belgique aussi, la procédure continue, c'est cela ? Au niveau de la Belgique, la procédure continue parce que nous, on a été partie civile en 2010. On a été constitué partie civile à la procédure belge en 2010 et on y a été entendu en 2011. Et la procédure continue toujours. Au niveau de la France, le problème de ces procédures-là, comme il y a des intérêts, j'allais dire, financiers, économiques, politiques dedans. Oui, les intérêts financiers, économiques, on veut bien, mais qu'est-ce qui peut justifier que ces intérêts-là soient contraires au respect des droits de l'homme ? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Pourquoi est-ce que les intérêts français devraient être incompatibles au respect des droits de l'homme ? normalement. Mais qui s'occupe des intérêts ? J'allais dire des Français ou de la France. Ce sont des hommes. Et souvent, ces hommes-là sont plus des criminels, des crapuls qu'autre chose. Et comme c'est eux qui tiennent l'État, donc ils font tout pour essayer de passer entre les mailles du filet. tout en sachant qu'il y a, j'allais dire, l'indépendance de la justice, quoiqu'en France, la Cour européenne de justice a toujours condamné la France en disant qu'elle n'avait pas une justice qui était indépendante, on arrive toujours à essayer de passer entre les mailles du filet. Mais est-ce que cela veut dire également que pendant ces procédures, ces responsables français, j'allais dire, ces responsables politiques français pourront être si interpellés ou entendus ? Si la procédure va jusqu'à la fin, ils vont être entendus et interpellés. Mais tant qu'ils sont au pouvoir, tant qu'ils ont les manettes, tant qu'ils peuvent demander au parquet dont il y a le patron de la justice de bloquer certaines procédures, ils ne pourront pas les annihiler, ils ne pourront pas les éliminer, mais ils pourront les bloquer, ils pourront les arrêter. Ils ne vont pas s'empêcher de le faire. Pour vous donner un autre exemple, une autre plainte que nous avons initiée également aussi au nom de la FCD, la plainte des biens mal acquis. En 2007, en mars 2007, en septembre 2007, la garde des Sceaux, qui s'appelle Rachida Dati, va téléphoner au procureur de la République pour classer l'affaire pour non-constitution de dossier. Rachida Dati, celle qui fait souvent les tours à Pila et à Oyo. Exactement. Donc, vous voyez bien le cordon médical qu'il y a entre certaines personnalités politiques qui sont à la tête des systèmes ici et le pouvoir de Pila. Et quand cette affaire est classée parce que le parquet de demandes, le procureur s'exécute par rapport au parquet, quand il nous remet le dossier des biens mal acquis, c'est un dossier qui va du sol, donc la hauteur de la table. Et quand il nous remet le dossier et il dit bien, j'ai classé le dossier pour non-constitution de fait parce qu'il n'y a pas de dossier, le dossier est vide. Voilà le dossier. Et dans ce dossier, tenez-vous bien, il y a 110 comptes bancaires au nom de Sassou Nguesso. Pardon, vous avez dit ? 110 comptes bancaires au nom de Sassou Nguesso. 110 comptes bancaires de Denis Sassou Nguesso. Des comptes bancaires à l'étranger. Comptes bancaires en France. Pas à l'étranger, en France. En France. La Banque de France les fournit. 110. 28 propriétés dans les quartiers huppés de Paris. Pendant que les Congolais tirent le diable par la queue. Pour être vulgaire. Donc, on vous dit qu'il y a des intérêts qui sont tels que les procédures prennent un certain frein pour avancer. Les magistrats sont indépendants. La juge d'instruction est indépendante. Elle va instruire. Elle va continuer à instruire. Mais le parquet s'arrangera pour essayer de mettre des chausses trappes pour essayer d'arrêter la procédure ou pour essayer de trouver des moyens juridiques pour essayer de freiner. Et c'est ce qu'ils ne sont pas empêchés de le faire. Dabira Pamp a tenté à deux reprises en 2000... Si un mémoire ne le trahit pas en 2009 et en 2000... Non, en 2014, en 2015, va tenter de se faire désaisir de ce dossier par son avocat, M. Cathy Richard. Et à chaque fois, elle est déboutée. Et à titre d'exemple, j'ai assisté à une de ces audiences-là, le président de la tribunal qui demande à Mme Cathy Richard, avec un sourire en coin, comme ça, le faire le français, avec la manière de faire en parlant français, il est où votre général ? Parce qu'il ne pouvait pas être là, il était au Congo. Puis, il avait un moment d'arrêt... Il est où votre général ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Son général ? Parce que, tout simplement, quand il y a eu le procès de Sassou Nguesso contre François Xavier Verschard, il y avait donc Sassou Nguesso, Idriss Déby et Bongo contre François Xavier Verschard, il y avait le président de l'époque qui avait, pendant l'audience, fait la démonstration que Dabira était un général d'opérette. Il avait appelé général de milice pendant le procès, pendant qu'il l'entendait, puisqu'il était témoin de Sassou. Il va l'entendre, il va lui demander son cursus en tant qu'officier et il va balbutier parce qu'il était incapable de donner un cursus avec tout ce qu'il a passé comme, je dirais, comme qualification à tous ces galons-là. Et c'est comme ça que le président finit en disant finalement, vous êtes un général de milice et il lui retire la parole. à la lumière de ce qui s'est passé au Congo, on peut le confirmer, mais bon, pour l'instant, on se réserve. Mais je vais donc puisque tout à l'heure vous avez dit que ce sont là des procédures qui peuvent prendre beaucoup de temps, ça prend quand même évidemment, ça traîne le pas parce qu'à un moment donné, certains Congolais ont commencé à se poser la question est-ce que la procédure est-ce que la procédure est en cours ? Elle a été arrêtée ? Est-ce que, ben voilà, que s'est-il passé ? Est-ce que la procédure court encore ? La procédure court toujours puisque la procédure ne s'est jamais éteinte, donc elle continue à courir puisqu'il y a une prescriptibilité, donc elle continue à courir. Il n'y a qu'une seule chose qui a été faite à un moment donné, la magistrate s'est permis de demander ce qu'on appelle une commission oratoire pour aller sur place sur le lieu de supplice, donc au bif de Bravaville, le Congo l'avait refusé. L'avait refusé. Puisque le Congo a refusé, la suite, ce sera quoi ? C'est quand ils ne seront plus au pouvoir qu'on pourra les rattraper, c'est ça ? En partie, c'est ça. On fait ça en parallèle, c'est un peu quand on regarde, si vous voulez, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand il a fallu rattraper les fameux bourreaux, il a fallu combien d'années ? Ils ont été cachés par des intérêts politiques divers, tant américains, parfois aussi français, que ne pas dire suisse. On a quand même rattrapé le fameux Klaus Barbie qui avait été défendu au passage par Maître Mbemba. Il a été rattrapé en Amérique du Sud, sur la côte pacifique. Comme quoi, quel que soit le temps, ceux de Brazzaville aussi devront répondre devant la justice ? Ah, tout à fait. Et dans ce cas-là, il a fallu que ce soit un gouvernement de gauche pour qu'on y arrive. Et au passage, je ferai un petit cours d'histoire aux auditeurs, ceux qui nous entendent, aux internautes qui nous écoutent. il y avait pendant le gouvernement de Giscard d'Estaing, un ministre qui avait été un des bourreaux des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est passé entre les mains du filet, sous De Gaulle après 1945, toute la Quatrième République, une partie de la Cinquième République et c'est seulement, seulement plutôt sous Mitterrand qu'il a été rattrapé par la justice. Donc, vous voyez, 45, on arrive à 90, pratiquement, il s'est passé combien d'années pour qu'ils puissent répondre de la justice ? Donc, moi, j'ai toujours dit une chose, la justice à sa vitesse, il y a les intérêts des hommes et parfois, les intérêts des hommes, notamment quand les hommes sont des crapules et des truands deviennent confluents, il arrive que la justice à ce moment-là prenne les pas, la justice n'avance pas, mais elle avancera toujours, elle passera toujours. Alors, je vais revenir un peu sur ceux qui ont nié les faits, qu'est-ce qu'ils ont cours, parce que dans son ouvrage, je vais citer une partie de l'ouvrage d'Anatole Colliné-Macosso, donc, dans son ouvrage intitulé « L'affaire des disparus du beach » de Brazzaville, mise au point pour l'histoire, Anatole Colliné-Macosso estime que l'affaire des disparus du beach de Brazzaville est un fonds de commerce politique pour les opposants au régime en place en République du Congo, une matière politique et médiatique chuteuse pour les organisations internationales de droits de l'homme. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Je ne peux pas me reconnaître là-dedans et pour moi, c'est comme on dit d'une façon vulgaire du pipi de chat. C'est une forme d'insulte alors ? C'est une insulte à l'histoire et à l'intelligence. En 2005, à Brazzaville, lui, il est dans le système politique. Le pouvoir de Brazzaville reconnaît qu'il y a bel et bien eu des disparitions. En 2005, il n'y a pas de coupable, c'est vrai. Il libère, il relaxe tout le monde. Ils ont quand même sorti des trésors publics. 10 millions de francs CFA par disparu. Alors finalement, Coliney Macosso, il passe pour qui ? Dans la réponse, il a eu de son propre système. Alors, on s'appelle donc à la fin de notre émission, M. Benjamin Moutila et je vais vous laisser donc quelques secondes pour conclure. Probablement qu'il y a, vous avez probablement eu de préoccupations, donc je n'ai pas posé la question. Deux préoccupations particulières, non. Moi, je pense que je laisse la justice faire son travail et la justice prendra le temps qu'il faudra pour faire son travail et arrivera à ses fins, même si, comme souvent je dis, moi je disparais, à partir du moment où la procédure est en place, qu'elle est bien instruite, qu'elle a, comme on dit, planté des racines, elle aboutira et les personnes qui ont été supplicées à Brazzat, la justice reconnaîtra leurs supplices et les amendera et leur donnera ce qu'il faut comme reconnaissance. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci M. Benjamin Moutila. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora, militant des droits humains et environnementaliste, retraité de l'éducation nationale depuis sept ans. En tout cas, merci d'avoir fait mon tour de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de votre disponibilité et d'avoir permis que cette affaire, je ne dirais pas rebondisse, mais qu'elle revienne à l'oreille et à la mémoire des Congolais et surtout qu'ils ne baissent pas les bras parce que dans cette affaire-là, une seule chose qui a prévalu pendant très longtemps, les gens avaient peur de parler, mais à partir du moment où elle est en bonne main ici dans la justice française et dans la justice belge, elle aboutira tôt ou tard. Elle aboutira tôt ou tard et moi, je veux juste rappeler que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et donc, quel que soit le temps, les coupables devront répondre devant les tribunaux. À vous aussi, mesdames, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous invite donc à liker, à partager cette émission pour permettre aux autres aussi de suivre ces informations, mais surtout, nous élever à parfaire un autre référencement. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.